Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il y en a partout. Aussitôt qu'ils ont une place pour mettre un pied de vigne, sois assuré qu'ils vont le mettre là. T'as quitté le Québec depuis combien de temps? Ça va faire 6 heures, c'est février prochain. La raison qui te motive un certain matin à dire « bon, je m'en vais en Suisse, pourquoi? C'est-tu parce que t'es infirmier? » Non, ma femme par contre, oui. Ma femme est infirmière. Mais pourquoi ça a commencé en 2000? On est partis en voyage, ma femme et moi. On n'était pas mariés à l'époque. Puis là, on était jeune couple. Puis on a travaillé en France. On s'est commencé en Suisse. Puis on cherchait pour faire le raisin. Puis on a trouvé. Puis à chaque année, on est revenu. Bon, elle, elle a travaillé un peu plus sérieusement. Puis elle a déjà arrêté. Mais moi, je suis revenu à chaque année pendant jusqu'en 2005. Là, après, ma fille est née. Puis on s'est dit « bien, soit qu'on achète une maison, puis on devient BCBG au Québec, ou on continue à faire un trip. » Ça fait qu'on a tout vendu, puis on s'est revenu en Suisse. C'est même ça a commencé. Bon, qu'est-ce qui vous motive à rester là en Suisse? Est-ce que c'est la température? C'est l'aspect fiscal? Il vous reste plus d'argent dans vos poches? Parce que la Suisse est reconnue, là? Oui. Oui, ça va. Financiellement, ça va bien. Mais il ne m'en reste pas plus à la fin du mois. Par contre, je fais pas mal plus d'affaires. On ne se prive de rien. On sort. Mais il y a des grosses différences, surtout au point de vue des assurances. L'assurance maladie, je ne sais pas comment ça coûte au Québec maintenant. Mais ici, nous l'ons, on met à peu près 600 francs par mois. 600 dollars par mois. Hein? 600 francs par mois? 600 dollars par mois, tu dis? Oui. Pour l'assurance? 600 francs, ça fait à peu près 600 dollars. 600 dollars pour... Ça couvre quoi, au juste? L'assurance maladie. Oui, on en paie, nous autres, là. Mais t'en paies pas sur tes impôts? Non, ben non. Non, non, je paye pas ça sur mes impôts. C'est à part, c'est privé. Oui. Mais... OK. OK, c'est privé, c'est ça. Un salaire moyen, ça ressemble à quoi en Suisse? Ben, minimum, là? Ben, non, je... Mettons, je sais pas. Salaire moyen. Oui, si tu compares le salaire d'un infirmier ici au Québec avec le même nombre d'expériences versus en Suisse. Oh, purée. On reste un peu, je dois demander à ma femme, mais en même temps, je vais en profiter. Tu sais pas le salaire de ta femme? Oui. Le salaire moyen en Suisse pour un infirmier? Ben oui. À 100%, à tant que... C'est pas grave. À 100%, 6 000 francs bruts par mois. Par mois, donc, 72 000 francs bruts par année. C'est plus que ça. Oui. Et puis, tu peux peut-être rajouter un salaire, parce que quand t'es employé pour l'État, t'as 13 salaires. T'as 13 salaires? Oui. Au mois de décembre, ils vendent deux salaires. Ah oui? Mon Dieu, c'est comme si... Oui. OK. Il compte deux mois dans le même mois, au mois de décembre. Oui. Exact. OK. Exact. Mais, la raison... Les deux salaires qu'on va... Ben, en fait, au mois de décembre, on reçoit quatre salaires, mais il y en a deux, il y en a deux et demi qu'on met à peu près pour les impôts. Donne-moi les grandes différences entre le Québec et la Suisse. Bon. En Suisse, là, moi, appeler mon médecin, c'est... c'est une affaire de demi-journée pour le rencontrer dans la même journée, là. Est-ce que c'est un système... Qui est venu, ma mère est venue, il y a deux semaines, puis elle m'a dit que ça fait trois mois qu'elle essaie d'avoir son médecin de famille. Est-ce que c'est un système qui est privé, le système de santé en Suisse? Il y a de privé, le normal, là, mais ça serait comme du semi-privé, en fait, là, si on le comparerait. OK. Donc, quand tu dis que ta mère est allée chez toi, t'appelles ton médecin, c'est ton médecin privé, est-ce qu'il y a des coûts pour rencontrer le médecin? Oui, c'est très efficace, mais je veux dire, ici, il y a les cliniques La Croix, ça peut se faire en 24 heures, je suis convaincu, là. Si tu veux rencontrer, peut-être même moins que ça, là. Oui, mais là, moi, je parle de mon médecin de famille, là. Puis lui, je le rencontre dans la journée, il l'a suivi, puis j'ai des coûts, mais ça, c'est les assurances qu'il paye, là. Fait que... je paye les assurances pour ça, là, mais oui, il y a des coûts. Tu n'as pas six mois à attendre pour le voir, là, si c'est urgent? Non, 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 non. Ça arrive, même une fois, j'ai été bien malade, puis lui, il était sur une piste de ski, il a arrêté, parce que je n'avais pas la prescription pour mes médicaments, il a arrêté sa piste de ski, il m'a envoyé un SMS, puis floc, je suis allé à la pharmacie avec ça, puis j'ai eu ma prescription. Le temps d'attente, par exemple, disons, pour une chirurgie en Suisse, est-ce que c'est long? Une chirurgie, je ne pourrais pas te dire. Par contre, on est allé à l'urgence, parce que ma fille est venue faire les vendanges, je pense que c'est coupé le bout d'un doigt, ça a pris deux points, là. Il y avait beaucoup de monde, mais en 45 minutes, on était loin, c'était fini. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'est à Charny, ça fait à peu près un mois, j'ai passé cinq heures. La fois d'avant, c'est à Lévis, ça fait peut-être cinq mois, j'ai passé huit heures. Ce que j'ai vu en France... Il y a deux ans, à Québec, je suis allé avec mon garçon, il y avait un amson dans le front, puis on est passé six heures. Donc, il a passé six heures avec son amson dans le front, là, à l'urgence. Oui. C'est beau, ça. Hé, Patrick, la dernière fois que je suis allé en Suisse, là, tu rentrais dans un dépanneur ou tu rentrais d'une boutique, tout était tellement cher, là, que je me suis dit, bon, bien, tu rentres d'un musée, tu regardes ce qu'il y a ses tablettes, puis tu repars avec rien, parce que c'est vraiment cher. Tu sais, le coût de la vie est élevé, pareil, en Suisse. Oui, là, le coût de la vie est élevé. Par contre, là, je fais une comparaison, parce que ma mère est venue il n'y a pas longtemps, là. Elle s'est acheté son livre de... c'est quand même la fille qui a écrit Harry Potter, là. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Le lait en Suisse, c'est quoi? C'est... pour 12 litres, parce qu'on les jette en gros... En grosse quantité, oui. Il y a des différences, parce que là, c'est sûr qu'en Suisse, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, OK? Il faut que tu apprennes à magasiner autrement, parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir avec un salaire le même moyen, OK? C'est ça, c'est... c'est fou, le marché n'est pas subventionné, les fermiers ne sont pas subventionnés, les... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis magasiner non plus, ça fait que tu payes cher. Quand tu dis magasiner autrement, qu'est-ce que tu veux dire? C'est d'aller voir plein d'endroits... Ok, tu achètes en grande quantité, en grosse quantité. Et à rabais, à rabais. Voilà, moi, ma viande en Suisse, un exemple, une fois, j'ai acheté 2 kilos de... 1 kilo, 2 livres de steak haché, 11 francs, la première semaine qu'on est arrivés. 11 piastres. Ben 11 piastres, donc. Oui, 11 piastres. C'est vrai, c'est le chien. Oui, oui, ça coûte un bras, là. Ben en fait, tu es là, de ce que je peux comprendre... Je suis un ami agriculteur, fait que là, j'ajoute ma vache avec d'autres personnes, pis on la tue, on rouvre la bouteille, on la débite, pis c'est fini, c'est fait dans le congélateur dans la même soirée. Vous achetez une vache à la gang, pour que ça vous revienne dans la chasse. C'est comme aller à la chasse, quasiment. Oui, c'est ça, on va entretenir notre vache, là, une fois, c'est avant tout à l'heure aussi. Donc, vous êtes vraiment là, c'est pas parce que c'est économiquement meilleur, c'est parce que vous aimez la Suisse. Oui, économiquement meilleur. Moi, je trouve qu'on vit mieux qu'au Québec, là, avec tout le salaire qu'on fait, là, pis ce qu'il nous reste dans nos poches, c'est à peu près l'équivalent. Sauf, j'en ai plus fait ici, fait que pour ça, il y a un plus là-dessus. Et à l'autre côté, c'est, on est bien. La température, je suis à 10 minutes du lac, même en hiver, il fait à peu près 5 degrés. Pis si je veux de la neige, je fais 10 minutes en montagne, je suis rendu à 1500 mètres, pis on peut skier. C'est vraiment beau, la Suisse, là. Oui, l'été, ça ressemble à quoi? C'est du 25-30 degrés ou ça atteint jamais ce genre de température-là? Oui, c'est du 30-35 degrés, là. Humide ou sec? Oui, c'est humide. Ça ressemble à un place. Mais moins humide qu'au oire, c'est semi-humide, disons. C'est l'emblable au Québec, oui. Est-ce que vous habitez dans... Oui, oui. Au Québec, quand c'est sec, ça va bien. Mais quand c'est humide, il fait chaud, là. Vous habitez dans quel coin de la Suisse, dans la portion francophone? Oui, dans la portion francophone, dans le canton nouveau, en plein milieu de Genève et Lausanne. OK, OK. Merci beaucoup à toi, Patrick, de nous avoir donné du temps comme ça, minuit, 20-33 en ce moment, chez vous. Bonne fin de vino. D'ailleurs, le vin doit coûter beaucoup moins cher en Suisse. Oui, ça, oui. On est des bons producteurs. Puis 99% de ce qui se produit en Suisse est bu et pissé dans le pays. Ça fait que... Merci beaucoup à toi. Merci, puis à la prochaine. Bye-bye. Salut la Suisse, s'il vous plaît. On va aller faire un tour au Texas. Vous savez que l'une des deux conceptrices de ce site Internet-là, c'est Julie Lessage. Salut, Julie. Salut. Bon, il y a un article aujourd'hui sur votre site Internet, quittez-le-Québec.com, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur le site Internet de TVA Nouvelles. Tellement, ça dérange tellement qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec votre site? Bien, on a eu une attaque. On s'est fait hacker, puis ça a duré quand même pendant un bon bout, là. On n'est pas sortis du bois, je vous dirais même. Est-ce que c'était la première fois que ça vous arrivait? Oui, c'est la première fois que ça nous arrivait. On s'attendait à ce que ça arrive pas mal plus vite. On pensait qu'on était très, très sécure, mais ça a l'air qu'on l'est passé. Alors là, est-ce que le site est fonctionnel, si on veut y aller? Bien, la dernière fois que je suis allée, oui. Mais il était très lent. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que la façon dont ils ont trouvé, c'est de soumettre dans notre... On a une section témoignages, puis on avait des témoignages bidons qui rentraient à peu près mille la minute. Est-ce que t'es... Le fait qu'on en parle à la radio, on parle dans les journaux, ça dérange? Et aujourd'hui, de ce que j'ai pu lire, il y a des gens qui vous écrivent de drôles de commentaires ou de drôles de courriels. Oui, bien ça, on a depuis le début des drôles de courriels, puis souvent on les partage parce que les gens aiment bien ça les voir, parce que c'est toujours... Bon, c'est sûr que c'est des commentaires très, très, très gauchistes. Puis bon, bien allez-vous-en, puis on va l'avoir à notre pays. Donc c'est souvent ce genre de courriel-là qu'on a. Mais c'est la première fois qu'on... Moi, je suis vraiment surpris que ce soit la première fois qu'on se fasse à... Qu'on ait une attaque comme ça, là. Julie, est-ce que tu penses encore quitter le Texas? Après quelques jours... J'en parlais aujourd'hui avec plein de monde alentour de moi, puis on est vraiment... Les gens qui sont républicains ici sont vraiment découragés de voir comment ça s'en va. Je ne sais pas comment le Texas va réagir. Comme je le disais, notre gouverneur Rick Perry avait dit qu'il ferait tout dans son pouvoir pour opt-out, je dirais, pour essayer que le Obamacare ne vienne pas jusqu'ici. Donc on va voir, parce que c'est vraiment la portion qui me dérange d'Obama. Moi, c'est vraiment cette portion-là, le Obamacare. C'est ce qui va nous affecter, nous. Donc si ça ne vient pas ici, ça pourrait être une bonne nouvelle pour le Texas. Qu'est-ce qui va arriver, j'ai lu ça tout à l'heure, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, qu'est-ce qui va arriver avec le dossier du démocrate Mario Gallegos, qui a gagné son siège au Sénat mardi, mais qui est décédé depuis trois semaines? J'ai aucune espèce d'idée. C'est assez bizarre, je ne comprends pas. Puis même, j'écoutais à la radio, on parlait aussi qu'en Ohio, il y avait eu des problèmes aussi avec les votes. Mais on n'en entend pas parler partout, ça fait que c'est vraiment bizarre. J'écoute pas à CNN, ils n'en parlaient pas, mais à Fox News, ils en parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va être vraiment bien de voir l'ensemble des médias, qu'est-ce qu'ils peuvent rapporter sur cette élection-là. Parce qu'on le sait, il y a des médias qui sont très près de gauche, des médias qui sont très près de droite. Tu viens de décrire CNN et Fox News, je pense qu'ils sont assez aux antipodes, c'est assez clair. CNN, tant plus vers la gauche, je crois qu'ils sont capables d'être neutres, mais Fox News, c'est assez évident qu'ils sont à droite. Oui, c'est vrai, c'est vraiment, si t'écoutes Hannity, tu le sais que lui, il est pro-républicain, c'est vraiment clair. Moi, je trouve ça correct, dans le fond, dis-le au lieu de faire croire que t'es neutre. Moi, j'aime mieux ce côté-là. Dis-nous-le, je vais t'écouter pareil, même si t'es de gauche, mais au moins, je vais avoir, je vais le savoir. Ben oui, on sait très bien que je suis caquiste et on sait très bien que Marc-André est péquiste, c'est clair, on le sait. Oui, c'est très bien, il n'y a pas m'insulter. Mais Julie, pour vrai, est-ce qu'on en parle beaucoup, mettons, dans le voisinage, dans les différents quartiers au Texas, est-ce qu'on dit, voyons, ça n'a donc bien pas de sens, on a élu un sénateur mort? Ben, je te dirais, mettons, que je vais dans la rue, puis la majorité des gens ne le savent pas, c'est pas tout le monde qui écoute les nouvelles, puis je m'en rends compte de plus en plus, parce que des fois, je parle de politique avec des gens, mettons, mes voisins, puis tout ça, puis c'est comme si tout ce que je dis, c'est... C'est du chinois. C'est du chinois, ils n'ont jamais entendu parler, ben voyons donc, tu veux leur demander pourquoi vous avez élu Obama, puis ils vont te répondre parce qu'il est gentil, il est beau, il parle bien. C'est un petit peu gênant quand même ce qui s'est passé au Texas, entre toi et moi, là, c'est pas... Élire un mort. Élire un mort, là, c'est... on repassera, là, hein, Julie? Je vais te taquiner, là. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir comment ils vont traiter, qu'ils vont traiter ça, ça regarde vraiment mal, là. Moi, ça fait mon affaire, là. Ça a l'air cool. Hé, bonne semaine, on invite les gens à aller sur votre site internet, quittez-le-québec.com. Oui, merci, puis si vous ne mettez pas mille témoignages en une minute, s'il vous plaît. Salut! Salut! Bye-bye! Une dernière pause dans ce 5 à 7. Le 5 à 7. 5 à 7. Le 5 à 7 avec DH. Le show d'art. Le show à 98 ans. Le show d'art. On va le mentionner en ordre. On va le mettre sur notre page Facebook. On aura des invités en suite. Le show. Qui vont parler avec nous et on va parler avec vous. C'est quelque chose à entendre si vous l'avez manqué. Le show d'art. Avec Mario Tremblay. Lundi au vendredi. 21h. Radio. Gros, gros, gros show en studio. Oh, OK. Tu fais pas juste effleurer la rondelle. Quand t'enfonces un clou, fais-tu juste le tapoter? Puis ferais-tu juste chuchoter si tu chantais dans...